qui n'exposent pas assez clairement la vérité. Ou, deuxièmement, lorsque participent au débat et à ce conflit entre la vérité et le faux, lorsqu'ils participent des gens qui ne sont pas aptes à le faire. Il faut savoir une chose. Les personnes qui veulent intervenir dans des débats sur des sites, par exemple, doivent être solidement armés d'arguments. Car celui qui s'expose lors d'un conflit et entre sur le champ de bataille sans armes, il ne devra s'en prendre qu'à son nom. En sachant que tout faux argument, même moderne, a toujours une réfutation dans le Coran. Et cela fait partie des merveilles du Coran. Et de son caractère inimitable. Toute personne qui critique l'islam ou une des lois de l'islam, la réfutation à cette personne se trouve dans le Coran. On avait déjà dit que les traduitions seraient résumées. Les résumés consistent notamment à ne pas traduire les versets et les hadiths, mais le sens est exprimé, il est gardé. Comment répondre aux faux arguments ? Il y a deux manières. Une manière générale et globale qui consiste à savoir que tout faux argument, toute ambiguïté, se base sur des textes équivoques, c'est-à-dire qui laissent la place à diverses interprétations. Et la réponse, c'est qu'il y a des textes univoques qui ne laissent la place qu'à une seule interprétation. Et donc, il faut ramener les premiers aux deuxièmes. Également, celui qui apporte un faux argument, comment accepter son argument, seul et unique, et délaisser les dizaines, voire les centaines d'autres arguments qui disent le contraire de ce qu'on cherche à affirmer. Par exemple, ceux qui disent qu'on a le droit d'invoquer les prophètes après leur mort, parce qu'ils ont une place importante auprès d'Allah, la réponse est la multitude et la multitude de textes qui mentionnent que l'intercession est conditionnée et que c'est à Allah qu'elle appartient et qu'il ne l'accorde qu'à ceux à qui ils veulent. Également, ceux qui n'ont que faire du respect des vies humaines et qui appellent donc au meurtre injustifié, en se basant par exemple sur le verset « Wakfou le Mouchrikin » « Tuer les polythéistes », nous disons que ce texte signifie bien sûr quelque chose, mais il y a d'autres textes où Allah, subhanahu wa ta'ala, comme le sain prophète, va corber l'asile à tout polythéiste qui la demande aux d'autres textes que le prophète s'il 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 dit de dénoncer les accords avant de s'en prendre aux polythéistes. Et ensuite, il y a les réponses détaillées concernant chaque faux argument ou chaque ambiguïté comme celles que nous devons nous le citer. Certaines personnes disent « Nous en voulons d'autres qu'Allah afin que ces personnes interviennent en notre faveur avec l'Allah, subhanahu wa ta'ala. » La réponse, encore une fois, c'est que cette intercession est un droit qui appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala, et il faut d'abord qu'ils donnent la permission à celui qui intercède pour que cette intercession soit utile. Il y a certaines personnes qui disent « Nous avons le droit de commettre du polythéisme. » Première question à leur adresser, c'est « Défine-nous le polythéisme. » En fin de compte, cela signifie qu'ils ont le droit d'accomplir le polythéisme. Mais avant cela, on leur dira « Défine-nous le polythéisme. » S'ils ne savent pas le définir, dans ce cas-là, on lui dira tout simplement que ce que tu fais est une adoration et que cette adoration est vouée à un autre qu'Allah et cela est le polythéisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Il y a un autre cas où certaines personnes disent que le polythéisme qui est interdit et qui est blâmé, c'est le fait d'adorer des statues. Alors que nous, nous adorons des êtres vivants ou des êtres qui ont vécu, des êtres humains. La réponse c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les idolâtres qui adorent les statues parce qu'ils ont dirigé une forme d'adoration à un autre qu'Allah et c'est également le cas pour vous qui adorez les êtres humains. Un autre point abordé dans ce livre est que le polythéisme commis commis par les polythéistes modernes et contemporains écrivent que le polythéisme des anciens car les anciens adoraient d'autres divinités qu'Allah mais il est arrivé lorsqu'ils étaient dans un état de détresse comme lorsqu'ils étaient en pleine mer dans une tempête il est arrivé d'adorer à Allah et uniquement à Allah de manière pure et exclusive mais ensuite lorsqu'ils remettaient les pieds à terre ils se remettaient à commettre leur polythéisme après les polythéistes modernes et actuels ils commettent ce péché dans toutes les situations et également les anciens polythéistes vouaient des formes d'adoration aux statues par exemple parce qu'elles représentaient des gens qui avaient une importance et des gens de bien et des gens respectables comme Al-Leth qui est une statue qui est adorée à Paris qui n'est en fait que la représentation d'une personne qui offrait de la nourriture aux pèlerins et ensuite il y a eu une statue à son effigie pour se rappeler de lui et ensuite les gens au fur et à mesure se sont mis à adorer en revanche les polythéistes actuels adorent des gens qui n'ont aucune importance et qui n'ont aucune valeur et il y en a certains qui adorent des gens qui n'existent même pas une autre ambiguïté consiste à dire comment taxer de polythéistes une personne qui prie à faire la prière comment dire que c'est un polythéiste la réponse c'est qu'il a commis un acte de polythéiste celui qui commet un acte de polythéiste est un polythéiste et si celui qui renie une partie de la religion relative aux lois comme le jeûne ou la prière celui qui renie cela est inquiète que dire alors celui qui renie la base même et le fondement même de la religion qui est le fait de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite il a cité l'exemple de différents accompagnants qui ont agi de la sorte lorsque certaines personnes ont abandonné des éléments religieux de la sorte qui renie qui renie qui renie Merci.